On a des Oreos. D'accord, suis-moi bien. Voici des Oreos de 1997. Ils ont 20 quelques années, d'accord? J'adore la boîte. Superbe. Et enfin, des Oreos de 1989. Donc des Oreos de plus de 30 ans. C'est un peu plus dans nos cordes. Oui, on goûtera aux Oreos à travers le temps. Les Oreos sont sans doute les biscuits les plus iconiques de l'histoire américaine depuis leur mise en marché en 1912. Mais ce n'étaient pas les premiers biscuits sandwich. Quelques années plus tôt, Sunshine Biscuits avait créé les Hydrox, une couche de crème entre deux biscuits chocolatés. En quelques années, les ventes d'Oreos ont largement surpassé celles des Hydrox. Mais la popularité des Oreos ne serait toutefois pas qu'une affaire de goût. D'après les experts en marketing, le nom Hydrox, un mot valise formé d'hydrogène et d'oxygène, n'était tout simplement pas aussi attrayant qu'Oreo. J'ai mis un moment à les trouver, car je cherchais des années précises. Je t'explique. En 1989, il y avait encore de la graisse animale, du sein doux, dans la crème. En 1997, ils sont devenus cachères. Et les rendre cachères étaient tout un contrat. Il a fallu cachériser tous les fours, faire venir un rabbin pour les passer au chalumeau. Bref, un processus complexe. Puis, en 2006, une étude de Harvard révélait que les gras trans causaient des décès. Alors, Oreo a éliminé les gras trans de sa recette pour faire les biscuits qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on va goûter des Oreos au fil du temps et découvrir s'il y a une différence entre les versions au sein doux, cachères et sans gras trans.